Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment envoyer un questionnaire Forms aux élèves en devoir. Donc on se rend dans notre équipe, dans le canal général et dans l'onglet devoir et je vais faire créer. Donc cette fois-ci, je vais choisir questionnaire. Donc on va voir apparaître les différents questionnaires qui ont déjà été créés dans Forms et je pourrais également créer un nouveau questionnaire. Pour créer un questionnaire dans Forms, première des choses, on ouvre le site office.com et j'ai une tuée qui s'appelle Forms. Ensuite, je peux aller à l'intérieur, créer un formulaire ou un questionnaire. Dans mon cas, ce sera un questionnaire. Ça veut dire que le questionnaire, je vais avoir des notes que je vais pouvoir mettre dessus. Mais sinon, je pourrais aussi avoir un sondage, donc plutôt un formulaire. Donc mes questionnaires ont déjà été créés, ils sont déjà disponibles. Donc ils sont disponibles ici, dans la section des formulaires Forms. Et moi, ce que je dois faire, quand j'ouvre la section des devoirs, c'est que je vais aller sélectionner le devoir que je veux envoyer. Donc c'est celui-ci. Donc je clique dessus et je vais faire Suivant. Donc on voit que le devoir a été ajouté. Donc un peu comme les ressources qu'on ajoute. Je peux ajouter mes consignes. Donc remplir le questionnaire. Et je peux aller changer le titre de mon devoir. Finalement, le titre, c'est le titre du questionnaire également. Je vais le laisser comme ça pour les besoins de la cause. Donc mon questionnaire, quand je l'ai créé, j'avais déjà 10 points d'attribuer. Donc je n'ai pas ajouté, changé les points. Je décide à qui j'envoie ce devoir. Donc dans mon cas, je vais l'envoyer à un seul étudiant. Et ensuite, on peut faire Enregistrer dans nos brouillons ou affecter. Donc voilà, le questionnaire a été envoyé à nos élèves. Maintenant, voici l'interface de l'élève. Donc l'élève se connecte dans Teams. Il va entrer dans son équipe. Et il va aller dans ses devoirs, dans l'onglet devoir. Donc dans les devoirs, on retrouve le questionnaire qui a été fait. Donc le formulaire qui a été créé dans Forms. On voit la description du devoir. Et l'élève n'a qu'à cliquer sur le questionnaire qui est ici. Donc dans Mon travail. Pour ouvrir le formulaire Forms. Ensuite, il peut répondre au questionnaire. Donc s'il veut, il y a le lecteur immersif pour pouvoir faire lire la question. Donc je vais aller remplir le questionnaire. Donc ici, c'est une vidéo. Donc l'élève écouterait la vidéo. Moi, c'est parce que je connais déjà la réponse. Puis ici, je vais aller écrire un petit message. Et je fais Envoyer. Donc maintenant, le questionnaire a été envoyé à l'enseignant. Je peux faire Fermer. Donc on voit ici le travail qui a été rendu. Donc, travail réalisé.